Musique Bienvenue à tous dans Planète Locale, votre rendez-vous sur l'environnement tous les lundis sur BFM NISCO d'Azur. Avec nous ce soir, Caroline Giorgi, chargée de mission agriculture au parc naturel régional des Pré-Alpes d'Azur. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et notre chroniqueur tous les lundis, Clément Avarguez, le rédacteur en chef de NISCO. Bonsoir Pauline. Bonsoir Clément. Et ce soir, Clément, on démarre en décryptant cette nouvelle étude qui ne va pas plaire au Niçois. Nice et la ville de France où les automobilistes roulent le plus lentement, en tout cas en 2021. Et oui Pauline, tu l'as dit, il faut être très très patient pour prendre sa voiture à Nice. D'après cette nouvelle étude qui nous est proposée par TomTom, on s'y déplace encore plus lentement qu'à Marseille. Et qu'à Paris, pourtant ce sont deux villes qui n'ont pas une très très bonne réputation en la matière. En moyenne chez nous, on roule à environ 37 km heure maximum sur l'année 2021. L'explication, elle est simple. Nice est la sixième ville la plus embouteillée de France. On la retrouve même dans le top 100 mondial. Elle est 96e. En tout, en 2021, toujours d'après TomTom, on aurait perdu l'équivalent de trois jours entiers dans les bouchons. Question qui fâche Clément. Finalement, le fait de rouler lentement, est-ce vraiment un problème ? Alors évidemment, les conducteurs, ils vous le diront, c'est pénible. Il y a aussi un impact très clair sur notre santé. La circulation automobile, on le sait, elle est responsable de l'émission de nombreux gaz nocifs et polluants. Notamment parce que dans nos rues, à Nice, mais un peu comme partout ailleurs, il y a beaucoup de diesel, beaucoup d'électrique et finalement assez peu, pardon, beaucoup d'essence et de diesel qui pollue. Et il y a assez peu d'électrique qu'on aimerait qu'il y en ait davantage. Alors il y a vraiment du mieux quand même. Tout n'est pas négatif. Chez nous, à Nice, il y a les nouvelles lignes de tram. Actuellement, on en a trois, bientôt on en aura cinq. On a aussi de nombreuses pistes cyclables, notamment après le coronavirus, qui ont été installés par la mairie. Il y a aussi des choses qu'on peut faire pour essayer d'arranger cette situation. Alors en plus de prendre davantage les transports en commun ou le vélo, quand ce n'est pas possible et qu'on est coincé avec sa voiture dans les embouteillages, eh bien on pense bien à couper son contact. Ça limitera un petit peu la pollution de l'air. Malgré tout, voilà, ce problème, il reste très important. C'est pour ça qu'on voulait y revenir ce soir. Santé publique France estime que chaque année, 500 niçois meurent encore à cause de la mauvaise qualité de notre air. Merci beaucoup Clément. Merci Pauline.